Messieurs, il y a de l'agitation partout dans le vaisseau. Tyson, tu es devant ton tableau de bord. Ce qui se produit à ce moment-là, tu remarques que tous les clignotements sur le tableau de bord. Il y a apparemment l'hyperdrive qui est activé. Quelque chose s'est passé à l'instant même. Il faut absolument enclencher l'hyperespace. Est-ce que je peux l'enclencher maintenant ? Oui, alors je prends en compte la réussite que tu as déjà effectuée tout à l'heure. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser pour lancer l'hyperdrive. Tu l'actives ? Est-ce que tu es sur le droit ? Oui, tout de suite. Est-ce que tu dis une dernière chose dans le comlink avec des amis ? Accrochez-vous, ça va secouer. Attends, on a réparé l'hyperdrive ? Mais c'est toi qui le répare en plus. Oui, mais il n'est pas au courant, il s'est fracassé la nuque contre ça et forcément, il s'en est pris plein la gueule. C'est juste, on l'a entendu faire bip bip, ça ne veut pas dire qu'il l'a réparé. C'est un bip positif. Oui, c'est bip. La créature, alors que tu as jeté contre l'hyperdrive, ça a réactivé l'hyperdrive. Le radar, exactement. Ce n'est pas une de chevaux, quoi. Il faut savoir que si. C'est pire. Alors qu'il y a à l'extérieur, dans le vide sidéral, une bataille épique qui se produit, l'étoile de la mort qui essuie des tirs partout de l'alliance rebelle. Tu es tombé sur le dos, ici, Apple, et il y a l'hyperdrive qui s'est enclenché, quelque chose qui s'est enclenché. Et tu vas me dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Et à ce moment-là, vous entendez tous la voix de Tyson dans les oreilles qui dit, ce que vient de dire Tyson, accrochez-vous. Qu'est-ce que vous faites ? On s'accroche. Ouais, 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 je vais me faire cramer, c'est de ça. Oh, tentacule, pardon. Tour de table. Tyson vient d'agir. Tour de table, suivant. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a le radar qui bouge, ses tentacules de toutes parts, et qui fait de la bouillie avec les Stormtrooper. Il risque d'avoir des dommages latéraux. 5. Qui agit ? Qui agit ? Moi, je veux agir. Je veux faire cramer, je veux faire des takoyaki. Moi, je vais m'approcher du rookie et l'éteindre avec l'extincteur. D'accord. Très bien, donc, ce qui se produit exactement, c'est que Gar prend une pause pour lancer, pour allumer le radar, et à ce moment-là... Piuuuuuh ! Surtout que voilà, j'allais jeter des flammes pour allumer l'alcool que j'avais jeté, donc il m'a saboté mon coup, finalement. Mais, 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 j'ai pas saboté ton coup, j'ai pas saboté ton coup, je suis encore en feu. Si tu fais un jet, je suis sûr que tu peux me jeter. Non, c'est un peu sale. Gar, qu'est-ce que tu fais ? 5, 4, 3... Y'aurait pas une partie de ton corps que je pourrais jeter, non ? Do it, fagote, do it ! Si je rejette ta tête, c'est ça. Son bras, peut-être ? Son bras. Ouais, ton bras, ton bras, ton bras. Ça fera une super torche. Je vais lui racher le bras et je le balance. Tu fais ton action, s'il te plaît, Gar. Ok, donc ça sera un jet de corps, j'imagine, 65. On va faire un jet normal. On va faire ça legit, on va pas prendre de risque, ça sera un peu dommage. T'es sûr que tu vas prendre de risque alors qu'il y a les tentacules qui s'agit de toute part qui agitent les Stormtroopers et qui risquent de te lancer, et qui risquent de te détruire jusqu'à la fin des temps ? Très bien. Avec des bruits de hentai, hein. Stop pièce, stop pièce. Arme de corps, combat en main nue, est-ce que ça ramasse une compétence ? N'écoute pas la voix dans ta tête. Arme de lancé, éventuellement. Arme de lancé, ah oui, effectivement, oui, donc là je suis, je suis pas compagnon. Je suis une arme de lancé. C'est ça, effectivement, à peu près. Donc si je peux lancer deux dés de risque, tentons le maximum. Très bien, je trouve que c'est une excellente idée. Faisons ça, écoute. Hop, alors, nous avons... Tu vois que c'était bien. Je crois que t'as pas vraiment le choix. Je prends le neutre, je prends le neutre, donc ça fera un jet standard, ma foi. Donc, pour corps, c'est-à-dire 65, je fais mon jet, attention, c'est parti. Ah, 88, c'est parti ! Parfait ! 88 ! C'était presque Bob, tu vois, c'est 88. Tu m'asques, ouais, c'est pas mal. C'était un petit hommage. Chappe le bras de 808 en flamme, alors qu'il est en train, avec son autre bras, en train de t'éteindre, comme ça. T'as ton poil qui va dans l'autre sens. Et tu lances le bras enflammé, qui tombe par là. Bing, 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 bing. Et il y a un écho étrange, ici, là, il y a un écho étrange, une résonance métallique. Fais-moi, s'il t'appelait, un test de perception, Apple. Pourquoi ? Pourquoi c'est moi la victime des conneries des autres, quoi ? C'est ça, c'est ça. C'est quoi, perception ? Un tentacule qui aurait dû brûler, qui s'approche de toi. Fais-moi, s'il te plaît, un test de corps. Et si tu as vigilance, tu peux utiliser le risque qui va avec. Il y a un enjeu, il y a un enjeu très intéressant qui est en train de se frire. Ça va très bien, pas de risque, c'est pas le moment. 21 ! Et ça passe. 21 ! Alors, les autres, retirez vos casques, s'il vous plaît. Alors, Apple, tu remarques par ici qu'il y a une grenade qui vient d'être lâchée. Ah. Oh. D'accord. Remettez les casques. Qui vient d'être lâchée par là, tu vois ? Oui. De là. Je vais hurler « Gare à ta gauche ! » « Gare, virgule, à ta gauche ! » C'est quoi, c'est Bob ! Et alors ? C'est plus une menace, enfin j'espère ! Et à ce moment-là, vous faites précision dans le commentaire. Vous sentez une pression. Vous êtes tous rentrés dans l'hyperespace. avec le vide sidéral qui se tend, qui se tord, qui s'étire à l'infini et vous êtes propulsé en direction de votre objectif, les données rentrées tout à l'heure par Tyson. Et à ce moment-là, à ce moment-là, Gare, tu regardes à ta gauche, tu fais « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste 808 ! » Et tu remarques à tes pieds une grenade. Tu ne pouvais pas dire « Grenade ! » Est-ce que tu ne peux pas faire le même or que tu as fait, mais avec un cri de Wookie ? Et 808, tu vas me faire un test d'observation parce que, Gare, tu es obnubilé parce que tu viens de voir à tes pieds. Est-ce que j'ai toujours le bras de 8 avec moi ? Bah non, tu l'as lancé et tu as loupé pendant ton test. Il est tombé par là. Mais tu ne m'as quand même pas traché, il est tombé par là, mais j'ai toujours... Mais au moins, il faudra à Sorina de dessiner chaque partie de ton corps séparément, 808. Oui, mais écoute, à terme, 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 à terme et apple est ce que tu es en mode comme les arrosages de jardin alors que tu as la seule capable d'agir apple c'est cette dernière action du tour qui te revient à toi alors qu'il y à la bouillie de storm cooper qui se produit ici à l'arrière qu'est ce que tu fais je te laisse cinq secondes pour décider ton action 5 4 ok alors donc ça dépend de moi je me cacher fait moi un jeu et 2 non j'ai de rien du tout à réussite en g2 de perception je vais éventuellement te demander un test de corps pour te dégager de temps du tentacule encore éventuellement si tu veux utiliser arme de corps pour trancher ça avec ta bill am est ce que ça m'aidera ou pas oui bien sûr je vais utiliser je vais laisser trancher la tentacule et de m'extirper et je vais aller me planquer et je vais tant pis vous débrouillez désolé mec non mais non mais écoute c'est normal allez bah du coup je vais lancer j'ai donc j'ai deux donc je vais lancer 3d8 hop oui alors très bien donc je vais prendre neutre et neutre 48 tu trancher tentacule tu fais une roulade tu te dégages de l'emprise du ratard et tu te retrouves ici et alors que tu sens la pression dans le vaisseau il y a les tentacules qui s'agit de tous les sas dans tous les sens et est une explosion sourde qui se produit du côté de 808 car tu ne sais pas ce qui se produit je m'en fous je suis à l'abri ah merde ça a pété d'accord je voulais la dégager bah oui c'était une grenade non t'as pas le temps t'as eu le temps de te rendre compte et moi j'ai eu le temps de la spray un peu mais c'est pas grave je suis médecin vous soyez oui oui ça va vachement me servir mais finalement c'est plus important que le médecin reste en vie et en bon état écoutez le mec dans le micro bien par chance ces gars qui est relativiste alors que le truc n'a pas encore explosé finalement protégé apple protégé à quelque part mais c'est moi qui répare bob aussi je peux m'auto réparer bob c'est un robot mais il faut des pièces qui ont le changé complètement raison raison oui il y a une explosion il ya tout le tableau de bord qui s'alarme il y a des alarmes en tout l'essence il ya le réservoir d'oxygène qui s'emballe il y a les moteurs il y a tout alors que vous êtes en hyper espace est-ce que ça fait des étincelles comme dans les super sentai texte absolument avec les tremblements de caméra c'est un peu mauvais cil quand ça fait ça dans la réalité surtout en hyper espace c'est quand même une mauvaise nouvelle c'est question on est mal on est mal vous vous rendez pas compte du nombre de protocole on est en train de violer c'est n'importe quoi tu sais que l'oxygène est en train de filer mais à une vitesse est ce que je peux utiliser mais je sais pas mais il ya quelque chose de toxique en plus de rentrer dans le dans les conduits est-ce que je peux couper l'arrivée d'oxygène à un endroit où la rediriger tu peux couper l'arrivée d'oxygène dans la partie arrière du vaisseau si tu veux coupe l'oxygène on n'en a pas besoin de toute façon si je le fais pas est-ce qu'il faut absolument que je le fasse pour sauver pour la situation si je coupe l'oxygène et que je les préviens sur le sur le comlink ce que tu as entendu dans le comlink en réponse à accrochez-vous entendu un gars à ta gauche de l'explosion je leur dire pas le choix falloir que vous trouvez une solution je dois couper l'oxygène sinon on n'arrivera pas on n'arrivera pas au bout du voyage et je tente de couper l'oxygène pourquoi je sais pas parce que le mj me dit qu'il ya des soucis d'oxygène de rediriger l'oxygène ça permet un d'empêcher que l'oxygène se barre deux ça permet d'endiguer l'incendie trois d'éliminer toute forme de vie organique qui pourrait nous poser des emmerdes dont nous les soumettant oui mais nous je bob non mais nous on a le temps de se barrer ça va pas être instant c'est pas comme s'il ouvrait un sas mec tu as dit bon de toute façon moi je les ai prévenus c'est bon ils se débrouillent voilà voilà alors par contre suite aux étincelles suite à l'explosion qui en train de se produire dans la mécanique à droite à gauche suite à la pression tu vas me faire s'il te plaît un test de résistance un test de corps corps avec quoi rien du tout rien du tout avec je vous préviens on est mal barré oui j'ai déjà le désavantage il est là tu as bien le désavantage mais du coup je vais te mettre un malus de 10 du coup ok je peux pas te mettre deux désavantages super super vas-y cumule comme ça bon t'en as déjà un petit malus allons-y allons-y c'est gratuit j'ai 40% tu le sais de base je sais pas je vais le voir ça c'est parfait c'est parfait allez 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 voilà c'est coupé c'est bon bébé do it allez 30% on peut y arriver on y croit attention 34 je rate de 4 voilà c'est un peu de mj qui change les règles à la volée alors que je fais un jeu magnifique je ne pouvais pas te mettre un deuxième désavantage techniquement oui bah oui bah tant pis j'avais déjà mon désavantage t'avais qu'à l'utiliser aussi le désavantage c'est vrai c'est facile je te mets un désavantage oh bah non oh bah non t'as déjà un désavantage je suis d'accord avec toi c'est la justice voilà c'est de la justice qui te transforme en 5% de malus et c'est réussi c'est parfait c'est parfait et donc tu fais les dernières commandes de survie grâce auquel tout mon groupe devrait normalement survivre et tu te sens partir alors que vous êtes rentré dans l'hyper espace tu te sens partir et va nourrir et tu tu prends la dernière tu sais le le couvert comme ça pour pour respirer tu sens l'oxygène rentrer dans des poumons et et tu es donc laissez-moi résumer on est aux commandes d'un vaisseau qui est en train d'exploser en hyper espace avec un pilote évanoui et sans oxygène à l'arrière il y a un ratard voilà et un monstre qui n'est pas mort aussi mais qui mourra sans oxygène ou du moins le vide spatial je suis rassuré je suis rassuré de savoir qu'il y a que toi qui survivra quoi tout va bien ah bah non on avait dit attend il n'y a pas que moi qui survivrais elle est courte il n'y a pas que moi qui survivrais je suis en feu un droïde manchot en feu très bien t'es plus en feu il t'a arraché le bras qui était en feu non t'es encore en feu oui mais j'ai le torse qui était légèrement en feu même si je me suis mis un coup d'extincteur c'est pas non plus ça qui veut dire mais circuit quoi l'extincteur merde dommage collatéraux ton pc il brûle vas-y pisse dessus vas-y joue à call of duty derrière pas de problème retirer de pouces les casques s'il vous plaît sauf je me parle à moi même qu'est ce que tu fais vous avez cinq secondes pour agir personne ne fait rien c'est dommage c'est bon tyson tu as les yeux fermés tu es inconscient tu te sens pas très très bien tu te sens presque tangué tu t'as un petit goût de plantes dans la bouche de plantes oui qu'est ce que tu fais j'essaye d'ouvrir les yeux d'accord qu'est ce que j'ai bu manger ou fumer tu ça ça pousse pas dans les vaisseaux les plantes non il n'y a plus de 2 sur le cockpit il n'y a plus de vitres il n'y a plus de verts devant il y a tout un tas de végétation à travers le cockpit et tu as une feuille qui rentre à moitié dans ta bouche comme ça est-ce que j'arrive à me dégager de tout ça assez difficilement premier réflexe ça va être d'essayer de voir si par les ouvertures je peux voir où on est si on s'est craché quelque part de particulier est très bien tu es tu te sens un peu en des équipes comme si tu n'étais pas vraiment sur la terre ferme c'est pas trop plus aucun instrument de mesure qui fonctionne bah il ya son tableau de rose ton tableau de bord ressemble davantage au livre de la jungle quelque chose mon comlink est ce qui fonctionne si j'essaye de contacter les autres pas du tout ok donc première chose que je vais faire je vais aller à l'arrière du vaisseau pour essayer de voir où en sont les autres je te laisse se déplacer par là toi tu passes à travers le tu passes à travers la végétation qui est rentrée très vraiment très violemment par le cockpit et quand tu arrives ici apple tu mets ton casque s'il te plaît non ici ou donc ici ok je recule apple tu te sens pas bien tu suffoque un peu c'est ce tu es au milieu de la fumée tu es ici d'accord tu te sens pas très bien tu sens un peu tangué et tu t'es en plein milieu de la fumée tu ouvres un tout petit peu les yeux tu vois la silhouette de tyson par là qui vient lui-même alors tu marches tyson mais le sol n'est pas droit du tout t'es oublié de t'accrocher au mur en avançant ok je sais pas où on sait cracher mais ça sent pas bon qu'est ce que ça donne à l'arrière je sais pas c'est une très bonne question et les autres t'étais pas avec eux ben écoute il ya eu une explosion et puis après puis après on a fait une ellipse donc que sont-ils donc devenus pendant cette ellipse ben écoute je te propose d'aller voir oui si on allait voir 808 les circuits se réactiver le bruit de windows tu es à côté ici des commandes auxiliaires et il y a une sorte de de vide une sorte de silence général et tu sens tu sais dans des machines interne t'indique que ce n'est pas droit que tu n'es pas droit du gyroscope voilà m'indique que nous sommes dans une pente d'environ 32 54 degrés c'est vraiment ça je sais pas mais j'ai le droit qu'est ce que tu fais tu es uniquement qu'un bras ta tête n'est pas vraiment dans le bon axe tu fais des étincelles mais tu te sens au mieux de ta forme attestation des dommages ordre des priorités déterminé si les formes de vides organiques alliés ont survécu au voyage sans perdre l'intégrité l'intégralité de leurs fluides corporels nécessaires à leur bon fonctionnement vérifiez aussi si les systèmes des sous-routines fonctionnent encore de manière correcte sur mon quoi j'ai dit à pâques à pâques à pâques il ya pas que j'ai là ça manque du gilet loup s'il te plaît gar tu remets ton casque objectif secondaire trouver un maître organique le plus proche et lui demander si on a l'autorisation de désactiver son protocole de politesse je l'aube gars tu remets ton casque ok gelé très bien tu te sens tu sens quelque chose de très mou tout en dessous de ton corps il fait trop bien c'est fabuleux tu reviens à toi qu'est ce que tu fais tu es là je me débat dans tous les sens pour essayer de ben voilà comme si je me réviser d'un cauchemar en fait d'accord tu agis tu t'agis tu t'agis tu es dans le milieu d'un enlacement de tentacules inertes tu vois là là et par ici des corps sans vie de stormtrooper les faibles duré moyen que j'ai accès à moi à ma machette en fait que j'ai toujours sur moi mon petit souviens de de caché non par contre non tu sens le crâme et tu as l'impression que tu vois double face dans batman à ce point là non pas autant mais disons qu'il ya l'espiration une volonté de participer au cosplay quoi ça va reprendre trois à quatre semaines pour que tes poils repousses combien comme une c'est vu c'est vu comment ou qui sans poil voilà combien de télé t'as perdu déjà homère simpson je suis pas merveille quand même c'est juste voilà ça frisote un peu quoi voilà je suis resté trop près du four regarde est-ce qu'on peut avancer pour garder ce dommage quand même voir s'il a vraiment morflé vous arrivez à ce moment là le sadique la l'histoire retiendra ça il a envie de montrer ses grands talents de médecins c'est pour ça écoute l'histoire elle est fait par les survivants les lâches les pleutres vous arrivez par contre si tu as une lotion pour faire repousser les poils est ce que j'entends du bruit moi du coup vous avez du mal à évoluer oui j'entends du bruit tout à fait 808 j'ai quand même soit qu'est ce que vous faites est ce que je peux pas niquer un peu si je me rends compte que je suis un peu brûlé au niveau de ma toison mais disons que tu hésites entre paniquer parce que tu es au milieu des tentacules de rata ou paniquer parce que il te manque à peu près au moins 8 kg de poils mais les deux parce que là encore les tentacules je me dis je vais forcer là dedans et puis je vais m'en sortir mais le fait d'avoir été blessé physiquement ça me rend encore plus chafouin j'ai envie de dire très bien apple tu remarques ici tu remarques par là donc qu'il y a gare tyson aussi tu remarques gare au milieu des tentacules en train de s'agiter en train de faire on va essayer de l'aider calme toi gare arrête de bouger on va t'aider à sortir de là je lui dis de la fermer et je lui dis à tyson et à 808 faites attention il reste peut-être un storm trumpers par là il a manqué un tu m'as pas encore vu je suis caché derrière le mur et il y a 808 donc qui apparaît par ici dans un fracas assourdissant qui casse un peu le silence ambiant et vous avez tous le sentiment que vous n'êtes vous êtes dans un endroit pas vraiment droit en plus de ça vous entendez du métal à tout le faire plier attend moi j'ai une très moi ça vient de partout tout autour j'ai une question mon gyroscope s'affole bah disons que chaque minute qui passe ton gyroscope fait prendre trois degrés prendre quatre degrés mètres attend je vais en profiter dans quelle direction est ce que est ce que ça penche par là où est ce que ça penche par là ça ça penche ça penche dans ce sens si tu devais t'attacher au mur ça se penche vers ce sens là exactement d'accord d'accord très bien comment il faisait pour s'attacher au mur du coup non il s'appuyait en fait d'accord d'accord du coup est ce que j'ai le droit de leur parler un peu bien sûr 808 je t'en prie maître tyson dame apple je suis tellement heureux de voir que ce voyage et ses petits inconvénients n'ont pas cessé toutes vos fonctions biologiques cependant je ne saurais que vous induire à quitter ce vaisseau le plus vite possible car l'angle dans lequel nous penchons ne me fait que croire que nous tenons sur une balance relativement instable qui pourrait causer votre désactivation prématuré quelle est votre réaction faut les dégâts faut les dégâts sortir de là il faut se barrer je suis en train de gueuler c'est ça on le soignera plus tard on se barre dehors vous allez par là il y a une trou là voilà pas dans la direction quand même vous allez par là je ne peux que m'opposer à ce plan dégager la boule de poils biologique de ce ramassis de tentacules pourrait encore déstabiliser la structure et rendre de plus en plus impossible vous allez par là il ya un enchevêtrement de plantes et de végétation je vous demande à tous un test de corps pour réussir à vous glisser parmi cela avec un malus de 30 pour parce que j'ai déjà un désavantage voilà c'est exactement c'est une question de justice non non si à part les désavantages que vous avez déjà il n'y a pas de malus spécifique c'est un test simple et vous pouvez utiliser maximum qu'un seul des deux risques au vu des enjeux ouais je commence à qui commence je commence 65 c'est raté très bien ça veut pas dire alors le test veut pas dire que vous loupez à progresser mais que vous mettez du temps à progresser d'accord moi j'y vais vanille a pas de dédrisque que dalle tac 18 ça passe je vais tenter le dédrisque quand même pour parce que parce que je sais que c'est pas évident et qu'on est pressé par le temps et donc voilà un dédrisque je te rappelle que j'ai un désavantage oui que tu peux utiliser pour le transformer en conséquence si tu le souhaites conséquence très bien je me transforme en conséquence parfait ah ça y est tu pourras plus mettre des 10% gratuit tu le sais là non c'est vrai ah et vous l'ahuélis tu ferais une conséquence j'ai une conséquence sur un jeu à 40% Cela dit, ne fais pas une échelle critique parce que sinon tu vas tomber, tu vas roubler dans cette direction et faire tomber. Et faire tomber tout le monde vu qu'il y a une conséquence. Attention, c'est parti, attention, 75, c'est raté. Voilà, conséquence négative, nous t'écoutons. C'est bien, conséquence négative quand tu vas par là. Apple, tu loupes aussi en allant par là, 808, vas-y. On trébuche tous les antacultes. Non, je souhaite laisser passer les maîtres d'abord parce que c'est le protocole de laisser passer les formes de vie biologique lorsqu'il faut les sauver. Et accessoirement, je cherche mon bras avec mes scanners. Il n'est pas tombé par là. Si, tu le récupères sans problème, tu le trouves et tu trouves au passage la machette du Wookiee qui sort. Ah. Retirez tous vos casques s'il vous plaît. Sauf Gare. Gare, tu sors du vaisseau et tu vois qu'il pointe vers un précipice et qu'il tangue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada